... Au nombre des personnalités présentes, celles dont les trophées portent le nom, Abdoulaye Biotchané, président de la Banque Ouest-Africaine de Développement, accueillie en pompe par la population de la commune d'Atiemé, sortie nombreuse pour lui témoigner sa reconnaissance. Le développement du sport est l'une des préoccupations du président de la Banque Ouest-Africaine de Développement qui loue de telles initiatives. Soutenir les organisateurs de ce tournoi, c'est avec plaisir que je l'ai accepté, parce que c'est un tournoi qui veut célébrer deux choses qui sont importantes pour moi, la jeunesse d'abord, et ensuite le sport et particulièrement le football. Je crois que nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais de soutenir notre jeunesse dans sa quête d'autonomie et de succès en matière économique, en matière de développement, et de leur dire à tous ces jeunes qu'ils ont raison d'être optimistes pour le futur. Et aussi de leur dire que nous sommes aujourd'hui avec eux. C'est aussi une fête du sport, comme je l'ai dit, une fête du football, et nous avons besoin aussi de dire que notre sport doit être, et le sport, le football en particulier, doit connaître de meilleurs succès. D'ici quelques semaines, les deux communes restantes à savoir Grand-Poupo et L'Ocosa vont elles aussi lancer leur tournoi doté du trophée ABT. La finale du tournoi ABT 2011 a été jouée à Atiémé. Et à ce sujet, le Béninois libéré rapporte que Cané était allé encourager Andoche à Menissé et les siens pour l'événement précis à Menissé, unis bio Cané et la jeunesse d'Atiémé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada